– Comment se structure l'école au Venezuela ? Est-ce qu'elle ressemble à la France, c'est-à-dire l'école maternelle, élémentaire, le collège et le lycée ? Il y a ça également au Venezuela ? – Alors, il n'y a pas de collège et lycée, il y a le lycée. C'est à la fin de ce qui est l'école primaire en France, jusqu'à la fin du bac. On n'a pas de bac aussi, on n'a pas d'examen final. Donc, on obtient le… – Vous n'avez jamais d'examen durant votre scolarité ? – Si, mais on n'a pas d'examen final pour obtenir le bac. – Vous n'avez pas de certificat ? – On a le certificat, mais c'est un examen. – D'accord, très bien. Et concernant le rythme scolaire ? – Alors, déjà, c'est différent parce qu'on a cours, il n'y a que des écoles très particulières où les cours vont aller jusqu'à l'après-midi. Sinon, c'est vraiment jusqu'à midi, 13h. Ce qui est assez pratique, puisque avec tous les manques d'eau et d'électricité, parfois des professeurs, on n'a pas forcément du temps ou de l'infrastructure pour continuer à avoir d'autres activités avec l'activité basique que les écoles peuvent proposer. Et voilà, c'est jusqu'à 13h. Ça, c'est différent. Ça m'a choquée quand j'étais arrivée en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada